Les amis, est-ce que vous vous rappelez des fameuses vidéos qui nous montraient des secrets de Voiceline, donc des dialogues secrets de personnages de Garton & Badman ? On avait eu une vidéo comme ça pour Garton & Badman 2, on avait pu découvrir des dialogues secrets pour des personnages comme la maman Hopi Labers, un personnage qui, en temps normal, ne parle pas. Et bien dites-vous qu'ici, ça va être pareil, mais pour Garton 3, on va avoir encore des dialogues pour Shamataki, vous savez le fameux monstre tortue Caméléon, lui il ne parle pas non plus d'habitude, et bien il va parler. On va voir également aussi des dialogues pour Nam Namina qui, également, ne parle pas, peut-être d'autres personnages aussi, donc vous l'avez compris, c'est parti pour une nouvelle vidéo pour découvrir les dialogues secrets de Garton 3. Let's go ! Et on est parti, c'est Spiky Playground, c'est toujours lui bien évidemment qui crée les dialogues secrets, et là on commence directement justement dans le moment avec Shamataki, qui dit, juste ici, nous sommes ici. Tu ne peux pas, en gros, esquiver ma langue, ou t'échapper de ma langue. C'est bien fait, c'est bien fait, en plus, c'est toujours des dialogues qui sont en fonction forcément de à quoi il ressemble, etc. Mon attaque va être tellement rapide pour toi. Et bien effectivement, il avait raison, effectivement il n'a pas su l'esquiver. Est-ce que je peux le blâmer, Spiky ? Honnêtement non. Je me suis pris la même chose la première fois que j'ai voulu combattre ce monstre. Allez, on continue, parce que je pense qu'ils ont encore d'autres phrases, à mon avis, en stock. J'adore quand ils courent. Cela rajoute plus de saveur à la chasse. Après, ça reste un monstre, et je pense que ça se voit, de toute façon, qui n'est pas là pour rigoler. Donc les dialogues sont proportionnels à ce qu'ils ressemblent, en fait. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Nous sommes en feu, sois prudent. Mais pourquoi ? Enfin, c'est quoi le rapport ? Que mon feu soit prudent. C'est vous qui devez être prudent, les gars. Si vous brûlez, c'est vous qui devez faire attention à vous, là. Enfin, à Spiky, du coup. Tu pensais que j'allais être lent à cause de ma moitié tortue ? C'est complètement faux, je suis prêt pour le combat. Ça fait penser d'ailleurs un petit peu à un passage de l'animation qu'on avait vu sur la chaîne de Game Toons, racontant l'histoire, justement, de ce monstre, où en fait, la tortue n'était pas forcément si lente que ça. Le fait qu'il soit fusionné entre les deux, ça casse un peu la lenteur de la tortue. Bah ici, on remarque que c'est plus ou moins la même chose. Et effectivement, dans le combat, de toute façon, on avait bel et bien vu que la tortue n'était pas lente. Elle arrivait à balancer des boules extrêmement rapidement, parce qu'en fait, la tortue s'occupe de balancer des boules, et le caméléon s'occupe d'essayer de t'attraper avec sa langue. Tu ne peux pas te cacher, je suis un caméléon, je te trouverai toujours. Oui, c'est vrai que c'est un peu le pro du camouflage. Lui, les cachettes, ça le connaît. S'il y a bien une chose que tu ne dois jamais faire avec un caméléon, c'est un cache-cache. The end, la fin. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu as à dire pour ta défaite. C'est la fin. J'aurais préféré une petite phrase de détresse, en mode non, aidez-moi, etc. Non, non, ils acceptent clairement leur sort. C'est la fin, et c'est tout. C'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à donner une note sur 10 sur le réalisme. Notez sur la voix, et notez aussi également sur la cohérence des dialogues. Donc, moi, je donnerais un bon 9 sur 10, parce que je trouve que que ce soit les voix ou même les phrases, ça colle super bien. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. On enchaîne maintenant sur un autre personnage. Et là, du coup, vous l'avez remarqué, nous sommes dans la pièce de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes dans la pièce de Nam Nam Lina. Alors, la voix fait flipper de fou. Où est-ce que je suis ? T'es un peu dans un épétal, Maros. En plus, elle va réagir à chaque fois que... Je ne me rappelle de rien. J'ai besoin... Pourquoi la voix s'est déformée ? J'ai besoin... Ouais, tu t'endors. Elle s'endors. Par contre, j'ai vraiment peur des dialogues d'après, quand elle va se réveiller. J'ai peur qu'elle... Merci. Oh, ça va, en fait. Finalement, tu vois, je me suis fait peur pour rien. Elle nous remercie, donc peut-être que... Un jour, je t'aiderai en retour. Bon, peut-être que Nam Nam Lina n'est pas si méchante que ça. Bon, après, là, c'est des dialogues inventés. Donc, au final, Nam Nam Lina, ça tombe. Dès qu'elle nous voit, elle nous graille, tu vois. Personnage, peut-être qu'on reverra dans le chapitre 4. Ah ouais, là, c'est trop bien. On va voir la rencontre de Nam Nam et Nam Nam Lina. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es passée ? Taka, tu vas arriver bientôt. Tu vas pouvoir le revoir. Oh, mais tu me ressembles ? Genre, tu ne le connaissais pas déjà avant. Qui es-tu ? Ah bah, à mon père. À moins qu'elle aurait... Ah bah ouais, elle a dit qu'elle avait tout oublié, c'est vrai. Devenons amis. Eh bah, t'attaches pas trop à lui parce qu'il va vite partir. Après, c'est des dialogues qu'on connaît. Donc, je vais passer un petit peu ici. Voilà. Hop, on a Nam Nam Lina qui revient. Je vais attendre ici qu'il revienne. Eh bah, tu peux attendre longtemps, hein. To be continued. Ok, donc ça, c'est la fin de l'arc de Nam Nam Lina, entre guillemets, de Nam Nam. Et là, on enchaîne maintenant sur le passage où on voit un petit Baby Opilabers. On avait dû ramener un Baby Opilabers avec ce robot-là. On va dire que c'est un robot. Et c'est le moment aussi où on voit le Papa Opilabers et la Maman Opilabers. Donc, qui va parler là ? Je sais pas si c'est le bébé. Je pense pas. Il doit pas être en âge de parler. Ah ! Eh toi ! Lâche mon bébé ou tu ressentiras ma colère. T'inquiète, on va te sauter dessus. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Voilà. Tu vas t'énerver contre qui maintenant ? Tu te calmes, mon gars. T'as juste ramené ton petit. Et là, on a la daronne. Ils sont juste là. Peut-être qu'elle va parler aussi. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais j'espère qu'on arrivera à s'échapper. Oh, bah alors t'es pas prêt, mon gars, t'es pour ce qui va se passer juste après. Et là, on a l'intervention de Banban. Et c'est la course poursuite. On doit courir super rapidement. Il y a un sauveur qui nous attend devant. Et comment tu peux être venu qu'il y a un sauveur qui vous attend là devant ? Il y a peut-être des pouvoirs. Il arrive à dominer l'avenir. Je ne sais pas. Il ne reste pas grand-chose. Le principal, c'est de garder le bébé. De le protéger, quoi. Ça me semble logique. Ils ont vraiment des dialogues de parents, forcément. Et on a le moment. Bam ! Singer fait se faire tourner. Maintenant, tu vas voir le pouvoir des oiseaux. Tu vas ressentir le pouvoir des oiseaux. Et du coup, la mère se jette aussi. Au final, c'est vrai que je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'eux, ils se sont jetés. Alors qu'au final, ils avaient tout à gagner à rester avec leur bébé. Sachant qu'ils étaient sauvés de Banban, tu vois. C'est difficile de comprendre leur réaction, en vrai de vrai. Genre, si vous, vous avez une théorie là-dessus. Mais c'est bizarre. Ils retrouvent leurs petits. Ils sont nouveaux réunis. Et après, ils plongent comme ça. Genre, comme s'ils allaient se sacrifier. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Par contre, c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là ? Ok, la classe, première question. Mais c'est quoi ça ? J'ai jamais eu ça, moi. Moi, je veux ça. Genre, je veux cette phase de gameplay. C'est quoi ce truc ? En gros, pourquoi est-ce que nous allons mourir ? Et quel est le sens de la vie ? Très bizarre. Elle fait vraiment flipper de fou. Mais c'est les vraies voix, c'est une dinguerie. La vie est un cycle sans fin, où la vie et la mort font partie intégrante. Le sens de la vie est une question à laquelle chacun doit répondre de lui-même. Donc chacun a sa vision, entre guillemets, du sens de la vie. Mais la voix des enfants, là, des qui, sont incroyablement bien faites. On dirait vraiment les vrais, quoi. C'est une dinguerie. Et quelles sont les conséquences si tu ouvres la porte d'une autre réalité ? Ouvrir la porte d'une autre réalité peut avoir des conséquences, genre, horribles. Ce qui inclut la perte de l'humanité, la disparition du monde, ou l'emprisonnement de l'autre réalité. Enfin, la destruction de notre réalité. Quelle couleur ça donne si tu mixes du sang et du lait ? Voilà, elle est vraiment bizarre. Allez, voilà, c'est la plus réussie, pour l'instant. Je trouve que c'est vraiment la plus réussie, en vrai de vrai. Parce que là, on est vraiment face à une Banbanina, mais complètement ch'tarbée. Qui pourrait clairement, en temps normal, tenir ce genre de propos. Ce n'est pas recommandé de répondre à cette question. Mauvaise réponse. Wow. Attends. Ouais. Ok, bon, le streamer, par contre, on sent que c'est un peu moins bien, c'est un peu moins stylé, quand même, que les vrais streamers. Ok, bah écoutez, on va se laisser là-dessus, parce qu'après, j'ai vu, c'est effectivement une animation. Je voulais surtout voir les dialogues des plans de Garton 3, ce qui nous intéresse vraiment le plus. Par contre, celui de Banbanina, franchement, 10 sur 10. Vraiment très, très, très réussie. Ambiance ultra malsaine, les voix des keys, c'est vraiment les mêmes pour moi. Banbanina n'a pas la même voix, mais en même temps, elle a transformé en mode evil, donc la voix peut changer. Donc ça, je ne peux pas trop critiquer ça, c'est normal qu'on n'a pas la même voix. Et même visuellement, franchement, c'était ultra ressemblant. Non, gros banger cette vidéo, donc GG à Spucky Playground, qui encore une fois a proposé une vidéo super cool, avec des dialogues vraiment très réussis, des voix très réussies. Franchement, rien à dire. Donc, n'hésitez pas à aller voir le travail de Spucky Playground. Dites-moi aussi également si ça vous a plu dans les commentaires. Si c'est le cas, bah vous me le dites, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu avant de partir. Abonnez-vous, activez la cloche de notif, et vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. C'est votre hitcom d'âme. Ciao, ciao !